Voilà le type de balles utilisées lors de la tuerie de Chevaline. Elles sont de calibre 7,65. Un choix qui étonne les spécialistes. C'est un calibre désuet, c'est le calibre qu'utilisait la police après-guerre ou dans les années 70. C'est une arme qu'on ne rencontre plus aujourd'hui, qui n'est pas très puissante. Par exemple, qui ne peut pas casser une vitre de voiture, il faut tirer relativement près. Une arme peu puissante, c'est ce qui pourrait expliquer que 4 des victimes aient dû être achevées de 2 balles dans la tête. Mais le choix de ce calibre surprend également à cause du type d'arme qu'il utilise. On a traduit la munition comme ceci. En général, les chargeurs de ces armes-là ont à peu près 7 coups. Or à Chevaline, les enquêteurs ont retrouvé 25 douilles provenant toutes de la même arme. Utiliser un 7,65 aurait donc dû obliger le ou les tueurs à changer 3 fois de chargeur. A moins qu'il n'ait opté pour ce genre de pistolet mitrailleur qui permet de tirer jusqu'à 20 coups. Sur Internet et pour 450 euros, on peut se procurer ces armes toujours utilisées par des polices d'ex-pays de l'Est. Mais là aussi, le ou les tueurs auraient dû changer de chargeur. Les enquêteurs doivent encore déterminer le type d'arme qui a été utilisé à Chevaline. Mais s'il s'agit de simples pistolets, il en existe des milliers dans les greniers français, affirment les spécialistes. Merci. Merci.